Je suis vice-président du mouvement politique Agir pour la Nation. Alors, il faut préciser que ce n'est pas une plateforme de la jeunesse, mais plutôt un mouvement politique. Alors, nous sommes là ce matin dans le cadre de la conférence de presse qui est là pour objet la présentation de ce nouveau mouvement politique. Nous allons d'abord faire la présentation des membres du mouvement présent sur ce plateau. A commencer par le président, Serge Takou, qui était anciennement président du mouvement Moïdapsi, mouvement de jeunesse active de Côte d'Ivoire. Nous avons à côté de moi, M. Adolfo Clément, qui est vice-président. Il était anciennement membre du bureau politique de l'ECR. Ensuite, nous avons Mme Kaba Fonta, qui est juste à la gauche du président, qui est elle, également vice-président. Ensuite, nous avons M. Kra Kouami Jistin, qui est également vice-président. M. Diara Mamadou, qui est à ma droite, qui est secrétaire général adjoint. Alors, tout à l'heure, il y a le président qui a le fait conférencier, qui va présenter en long et à l'âge le mouvement. Notamment, il s'agissait de planter les décors. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole. M. le président, vous avez la parole. Merci bien. Je tenez à remercier nos amis de la presse. Il faut dire que le mouvement Agir de la Nation, c'est un nouveau mouvement qui a été créé ces temps-ci. Au regard de l'actualité et au regard également des événements, tout le pays est en train de traverser l'État. Donc, suite aux derniers événements dans nos pays, Agir de la Nation est heureux de pouvoir partager ces moments d'échange avec vous, Mesdames et Messieurs de la presse nationale et internationale, afin de participer à la consolidation de la stabilité, la démocratie et de l'État des droits en Côte d'Ivoire. À l'appel des leaders de l'opposition politique significative ivoirienne, quelques trois localités sur l'ensemble des 201 communes que comptent notre pays ont connu des moments de troubles, de troubles partiels. Il y a Bounoua, il y a Daoukro, on peut également citer Gagnoua. Donc, constat fut fait de pertes de vies humaines, de violences et voies de faits, de destruction et pillages de commerce d'innocentes personnes et de prédités économiques, de vandalisation et d'incendie de certains autobus de la société et transports d'Avillanès, la Soutra. Ces manifestations des bavards, qui relèvent d'un autre âge, ont été instigées par des personnes mûres, par la boulomie du pouvoir, et nous estimons que ces comportements sont à proscrire du paysage politique ivoirien. Agir, planation, salut, avec déférence la mémoire de toutes ces personnes qui ont perdu leur vie, l'homme s'ajoute de folie et apporte sa compassion à tous les blessés et traduit toute sa solidarité à tous ceux qui ont subi des démarches matériels. Agir, planation, voudrait ici rendre un hommage mérité à nos forces de défense et de sécurité qui ont fait preuve de sang-froid et de grands professionnalistes. L'homme ne peut prendre pour proteste le discours d'intention des candidatures du chef de l'État pour appeler à l'insurrection et à l'instauration d'une des autres sociales. Donc, par conséquent, agir, planation, condamne avec la dernière énergie cette attitude malveillante de cette classe politique dont les tenants n'ont été aperçus nulle part dans aucune marche, dans aucune ville, à part se donner à des exercices habituels de points de communiquer et de faire des points de journaux à travers des directs sur Facebook. Nous voulons aussi faire remarquer que M. Kaku Gikaoué, en lieu de place de travailler à la construction de l'image très rétrograde et très dégradée de son candidat, l'ex-président de la République, M. Henri Conner-Bédier, dont il a la charge de conduire la campagne à l'élection présidentielle du 30 octobre 2020. Cet homme qui représente dans l'imagerie populaire le modèle achevé du vol et de la prévalification des derniers publics s'autorise depuis longtemps à construire une entreprise de diabolisation de nos institutions chargées de l'attribution de la carte nationale d'identité et également de l'appareil étatique qui est chargé de l'organisation des élections à dire que c'est la CEI. Et également, ça prend également à ces entrepreneurs qui ont fait la fierté dans notre pays, en l'occurrence M. Fabou Saouignon. Nous voulons rappeler à la mémoire collective, à la mémoire de tout le peuple ivoirien que M. Fabou Saouignon a plus apporté à l'économie ivoirienne que ce que l'actuel secrétaire exécutif du PRCI nous a voulu lorsqu'il était encore ministre de la Santé. Nous constatons que les méthodes vues de l'homme n'ont pas évolué, elles n'ont pas changé, les mêmes ayant été utilisées pour dénigrer et évincer les procédures du 1e mardi, de la tête du secrétaire général du PRCI, qui l'accusait de collusion avec l'ancien régime du président Ndouan Mbago. Il a réussi ainsi à faire le vide autour du président Henri Conant-Bédier dans le cadre de la sortie du PRCI du RH2P. Nous encourageons M. Kaku Bikawe, qui travaille sans cesse et sans relâche pour la victoire du RH2P au sein du PRCI RDA. Et nous l'exhortons à continuer à être un artisan de cette victoire. Ajoute la nation conseille aux différents partis politiques de préparer les prochaines élections qui se tiendront à bonne date le 31 octobre 2020 et de se référer aux juges constitutionnels en cas de difficulté d'interprétation ou de lecture de la présente constitution de 2016. Diffusé dans notre corps social le vénin de la haine, le tribalisme, le négationnisme et la violence n'emportera pas sur le processus électoral en cours et ne permettra pas un changement anticonstitutionnel du pouvoir en place. Ajoute la nation voudrait appeler tous nos compatriotes à ces deux solidarités de toutes les actions de violence qui ne participent pas à la consolidation d'un climat de paix, de concorde social et de développement harmonieux de notre pays. Ajoute la nation regrette l'absence d'offres politiques et de programmes de gouvernance de la part de l'opposition politique alors que nous ne sommes qu'à quelques deux à trois mois des élections. C'est aussi l'occasion pour nous de saluer le chef de l'État qui a commencé à combler le vide institutionnel autour de lui à travers les postes au sein des institutions qui étaient vacants, à travers la nomination du ministre Ahmed Bakayou au poste du premier ministre ministre de la Défense. Nous saluons cette nomination qui témoigne que la promotion des jeunes a toujours été au cœur de la politique du président Ouattara. Et cela s'en fait allusion à ceux des nôtres qui ont connu une croissance pressée et qui continuent de croire que la notion de prédestination s'opère avec la voix de ses arrières. Ajoute la nation se veut être un catalyseur des idéaux de paix du père de la nation, Félix Fouboigny, et du respect des vestiges de nos belles cités. C'est un mouvement qui prône également de vivre ensemble malgré nos diversités politiques, ethniques et sociales. Et on voudrait également un appel à toute la classe politique ivoirienne, à toutes les sensibilités, que chacun puisse s'inscrire dans un climat de stabilité sur le gage du développement dans notre pays. Je vous remercie. Merci d'avoir regardé. – Sous-titrage FR 2021